L'équipe de Majema nous a fait très mal et ce n'est pas étonnant pour nous du staff c'est plus que on a on a de nouveaux joueurs qui ont du mal à s'intégrer et c'est malgré la défaite puisqu'on s'est dit on est encore dans la course. Être parmi les quatre premiers pour jouer les playoffs ça c'est l'objetif qui nous maintenons. Les moscovites de l'ASV club de Kinshasa sont en transit dans la ville de Goma en provenance de Kindou. L'ASV club est arrivé ce jeudi 26 octobre 2023 avant de rallier la ville de Bukavu où l'équipe de la capitale congolaise sera récite par le football club étoile d'Ikivu. L'entraîneur de l'ASV club Raoul Chungou est revenu sur la cuisante défaite du club kinois à Kindou au stade Joseph Kabila face à l'ASMani Maigno. Il y a devant l'équipe de Maigno nous a fait très mal et ce n'est pas étonnant pour nous du staff c'est plus qu'on a on a des nouveaux joueurs qui ont du mal à s'intégrer et c'est malgré la défaite puisqu'on s'est dit on est encore dans la course. Être parmi les quatre premiers pour jouer les playoffs ça c'est l'objectif qui nous mettons. Sinon là on est on est tous bien portants on va s'entrer cet après-midi et demain je crois les avant-midi on va aller à Bukavu pour jouer l'équipe de Kivu. Pas du tout ça nous révolte d'ailleurs, ça nous révolte. On sait qu'on aura la phase de retour mais du moins on veut gagner tous les deux matchs qu'il reste pour consolider notre place. Non le match de Kivu c'est match Rémi il ne peut pas jouer. Nous on va respecter les règlements on attend. Les autres matchs qui restent il sera de la partie puisqu'il est déjà joué de vêt. Bien sûr puisqu'on a un peu de difficultés au niveau de l'attaque. Pas un peu mais des grosses difficultés puisqu'on s'est créé pas mal d'occasion mais on a du mal à finir et lui il va... Je suis sûr qu'il va apporter un soulagement au niveau de l'attaque. On s'entraîne avec lui et on voit qu'il sera vraiment une très bonne chose dès qu'il va commencer à jouer. On a fait saluer la suite de l'équipe de Kivu. On a gagné l'équipe de Kivu. On a gagné l'équipe de Kivu. On a gagné l'équipe de Kivu. Mais on a gagné l'équipe de Kivu dans les fans de Kivu et de Goma. On a gagné l'équipe de Kivu. Les fans de Kivu se sont mobilisés pour réserver et achaler à l'air Kivu à travers le comité de soutien de Kivu en Provence de Nord-Kivu. Les éléments clés de ce comité reviennent sur les préparatifs de l'arrivée du club quinoa. Oui, ça s'est bien passé. On a fait le rappel des troupes. Nous sommes venus ici, accueillir l'équipe. À partage pour Bouka, vous pouvez aller jouer contre l'Etoile de Kivu le dimanche. Les supporters ont répondu présent. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un jour du travail. Mais on a essayé d'être là pour l'amour de notre équipe. La société existe bien et bien nous sommes là. Quand vous nous voyez, cela veut dire que le club existe bien et bien au niveau de l'Etoile de Kivu. Sauf qu'avec les régularités de notre championnat, ce qui a fait qu'il y a eu une certaine léthargie. Mais nous sommes là, comme l'équipe devait aller à Bouka, vous, et vous nous avez présent, on est là, on soutient notre équipe. Le club existe et ça continue toujours à exister. Taguez-nous, nous sommes là. Même si on n'est plus là, il y aura toujours d'autres véhiculiers qui prendront les relèves. Nous sommes les Veclibiens. Un Veclibien doit s'attendre à tout. Parce que nous sommes dans le football, il y a trois résultats. Victoire, match nul et la défaite. Mais notre souhait, c'est la victoire. Le début du championnat est très, très compliqué pour nous. On a déjà fait trois matchs. Ce n'est pas vraiment un bon signe pour Veclib. Mais on est Veclib, on est en train de travailler pour corriger les erreurs, afin que dans les pleurs, nous, pour se donner une bonne image de notre équipe. Nous demandons toujours à nos supporters de continuer à soutenir l'équipe. De continuer à soutenir l'équipe. Pour le moment, ça ne va pas. Mais ça va aller parce qu'on a encore la phase de retour. Il y aura encore les playoffs. Et je pense qu'avant les playoffs, on va donner une bonne image. Et dans les playoffs, on va montrer que nous sommes Veclib. On va se battre pour se qualifier à la Ligue des champions africaines. C'est notre souhait. Il y aura une délégation disposée de qui vont aller vers Bukavu, de ceux qui auront la permission au niveau de leurs services. Ils vont aller pour soutenir l'équipe. Nous, les autres, on pourra rester ici pour soutenir l'équipe de loin. Mais je pense que là-bas aussi, il y a les Veclibiens qui soutiennent l'équipe. Parce que dans le Veclib, c'est la République démocratique du Congo, qu'on a disputé à Bukavu, à Kim et partout. Ils seront là pour soutenir l'équipe. Mais il y aura effectivement une délégation de Goma qui va aller là-bas pour soutenir l'équipe. Comme d'habitude, vous savez que nous sommes des supporters. Déjà, c'est vrai que le Veclib qui dit supporter, c'est lui qui supporte son équipe. Pour organiser l'accueil de l'équipe, nous tenons régulièrement nos réunions comme supporters. Nous nous sommes organisés avec un petit rien. Chacun a contribué d'une manière ou d'une autre pour que l'accueil de l'équipe soit à la hauteur de notre équipe. Évidemment, comme d'habitude, à chaque fois que notre équipe se rend à Bukavu, nous ne manquons pas de déléguer une délégation. Des fois, c'est moi-même qui suis à la tête même de la délégation. Et d'autres fois, on désigne un membre de notre comité pour accompagner l'équipe avec une délégation du comité des supporters d'Inorkivu. Nous y croyons, nous y croyons. Vous êtes sans ignorer que Veclib a perdu son premier match contre Dauphin Noir. Mais les matchs qui ont suivi, nous étions ressaisis et nous avions gagné. Les matchs qui ont suivi, 3-4 matchs. Et après, on a perdu encore contre DSMP. Mais les matchs qui ont suivi, nous avions gagné. Et si on avait perdu la fois passé contre Magné et Maignon, cela ne veut pas dire que nous devons perdre aussi à Bukavu. Non, nous allons nous ressaisir. Et les joueurs sont frais. Je pense qu'ils vont se rattraper à Bukavu. Ça sera tout pour cette production sur Kiv Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.